Sous-titrage ST' 501 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 Et il était autorisé à pénétrer à S21 pour achever son travail et aider Or. Par la suite, en ce qui concerne les personnes arrêtées, elle s'était interrogée dans son coin situé sur une route dont je ne me souviens pas du numéro. Avant, elle s'était interrogée derrière les nouveaux locaux de S21 avant d'être détenue dans la prison. Pour me résumer, après le transfert de Nat de S21, le parti n'a tout le monde autorisé à venir dans le centre pour achever son travail, et ce pour une courte période de temps. Je veux me concentrer sur la période où Nat était chef et vous l'adjuvant, notamment en octobre 1975, lorsque S21 a démarré ses activités. Je vais vous donner une lecture d'un extrait de votre déposition du 22 avril 2009, document E3, bar 524, à 15h28 de l'après-midi. Vous parlez d'octobre 1975 et vous dites ce qu'il se fait. Nat m'a ordonné de rester dans une maison à la rue numéro 413 ou 431. Cette maison appartenait au général Kuh Kim Eng. J'y suis restée, puis l'on m'a demandé d'amener les prisonniers de Takmao à cette maison pour que les cadres puissent les interroger. Fin de citation. Cela vous rafraîche-t-il la mémoire ? Vous vous rappelez-vous avoir amené les prisonniers de Takmao à la maison située à Plampène, où vous aviez commencé à travailler pour la première fois ? Réponse. Oui, c'est exact. Après que le centre a démarré cette activité, Nat m'a envoyé rester à la résidence de Chi Kim Lee. Les prisonniers étaient détenus au sud de cette résidence. Les jeunes de Amléans étaient chargés d'interroger les prisonniers dans un premier temps. Et ces prisonniers initials au S21, combien de personnes étaient des anciens fonctionnaires et soldats de l'ONOL ? En réponse à ma souvenance, la majorité de ces prisonniers étaient d'anciens ouvriers de l'usine de papeterie. Ils provenaient de l'usine de centrales électriques à Chiangre ou peut-être à Satoui. L'accusation. Passons à notre document, M. le témoin. Il s'agit des toutes premières listes de S21 à notre possession. Ce document E3 bar 1539. Est-ce que ce document peut être remis au témoin ? Le document E3 bar 1539. Président, your request is granted. Votre demande est accordé. Le document que je viens de vous remettre, M. le témoin, est intitulé Nom des prisonniers morts au bureau S21-C. Il y a une liste de plus de 159 personnes, la plupart étant les anciens soldats de l'ONOL de plusieurs grades, exécutés entre le 22 mars 1976 et le 30 mars 1976. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que le centre 21-C ou 21-C ? Qu'entendait-on par l'appellation S21-C ? Réponse. J'ignore tout sur S21-C ou S21-C, en toute honnêteté. Lorsque j'assurais la supervision générale, il y avait un bureau sur le terrain. D ou B, je suis un peu désorienté. Après le transfert de Nat par le parti, Nat avait toujours le droit de venir à S21 pour achever son travail. Et moi, j'ai continué à gérer S21. Je n'ai aucune expérience en ce qui concerne le traitement des anciens soldats. Je vais vous poser une question connexe. La prison de Tacmao, vous avez déjà confirmé avoir transféré des prisonniers de Tacmao à S21. Pendant combien de temps S21 a-t-il continué à utiliser la voie de la prison de Tacmao ? Vous avez dit, à un moment donné, la prison a été transférée au ministère des Affaires sociales. Vous souvenez-vous, pendant combien de temps la prison de Tacmao a été utilisée par S21 et était-elle désignée comme S21-C pendant cette période ? Je ne peux pas répondre à cette question en ce qui concerne S21, A, B, C ou D. Le document que j'ai vu porte sur le bureau de Tacmao et c'était le bureau 43 ou 44. L'accusation, j'aimerais que vous vous examinez un autre document. Peut-être cela pourra vous aider à identifier ce qu'était S21-C. C'est le document E3-84-93. Est-ce qu'on peut remettre ce document au témoin ? Oui, vous êtes autorisé. Merci. 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 Mr. Kanga. This is a document that is dated 11 April 1976. And it contains totals, a daily list of the total prisoners at S21. And the reason I'm handing you this list now is there is a total of prisoners indicated for office 21A. If you look at the first page of the document, it shows a total of 262 prisoners located at office 21A. at 396 prisoners located at office 21C for a total of 658 prisoners. My question to you is, does this help you remember during this time period what was 21A and what was 21C, if you remember ? correspondait à quelque chose de particulier. Réponse. D'après mes souvenirs, cette numérotation était le fait de Hoare. Comme je l'ai abondamment expliqué, il y a des événements dont je n'avais pas connaissance à S21. Et en l'espèce, je ne sais rien à ce sujet. Comme je l'ai dit, même quand le parti a affecté Nat à une autre fonction, il était toujours habilité à achever son travail à S21. La numérotation A, B, C ou D a peut-être été établie par Hoare et Kim, mais pour moi, je ne savais rien de ce système de numérotation. Quand je suis devenu chef du centre, je n'ai jamais utilisé de telles appellations sous sections A, B ou C, par exemple. L'accusation. Sur la base de ce document, peut-on déterminer s'il date d'un moment antérieur à celui où vous avez déménagé vers l'école à Touls Lane ? Compte tenu de la date 11 avril 1976, à cette date 262 prisonniers à S21A, 396 à S21C. Est-ce que c'était avant ou après le déménagement vers Touls Lane ? Réponse. J'ai commencé à travailler sur place. initialement dans un endroit particulier, puis Nat m'a envoyé travailler au commissariat de police national. Ensuite, je suis retourné à proximité de la résidence de Tchikomeng. Mais vu les difficultés, je demande l'autorisation d'utiliser cette école pour y détenir les prisonniers. L'accusation, selon vous, était-ce avant ou après le 11 avril 1976 que vous avez déménagé vers les bâtiments de l'école ? Réponse. C'est difficile pour moi de dire. Ça a pu être avant comme après. Ça reste une question polémique. qu'Hor et Nat auraient pu antidater ou post-dater le document. L'accusation. Nous reviendrons à cette liste quotidienne par la suite. Pour l'instant, je vous renvoie au document E3-1539, la liste de 159 prisonniers qui ont été amenés à la fin du mois de mars. J'aimerais vous interroger sur certains noms qui apparaissent dans cette liste. Je vous réfère donc au document précédent que je vous ai fait remettre. Il y a ici le numéro 37 de la liste. C'est un lieutenant colonel du nom de Bang Uch, Nil Peck. Excusez ma prononciation. Vous rappelez-vous cette personne ? Si oui, quels souvenirs en gardez-vous ? Réponse. Bang Uch, Nil Peck. Eh bien, Nat m'a emmené les voir. Il me les a présentés. C'étaient des oncles d'anciens Isarak. Ils ont reçu un titre du roi Sianouk. Il était lieutenant colonel. Je ne sais pas quelle était l'intention de Nat, car il ne me l'a pas bien dit. Toutefois, je pense que Nat voulait que je cache cette personne parce qu'il a préparé une pièce avec un lit, mais l'endroit n'était pas à proximité de Toulsling, l'ancien lycée Ponyanyat. L'endroit était à proximité du commissariat de police. Il y a préparé une pièce avec un lit. D'après mes souvenirs, la personne n'a pas été interrogée. Je suppose que Nat n'a pas osé garder cette personne en vie, raison pour laquelle cette personne a plus tard été écrasée. Je pense en avoir parlé au cours de ma déposition précédente. Je peux affirmer avoir vu cette personne, effectivement. L'accusation. Pour que tout soit bien clair, Ban Uik était-il un parent de Nat ? C'est exact. Ban Uik Nolpik était l'oncle de Nat. La suite de son nom correspond à un titre qui lui a été octroyé par Sianouk. La défense. Ce document E3-1539 indique qu'il a été éliminé, exécuté le 26 mars 1976. Pourquoi Nat était-il encore le chef ? Pourquoi Nat a-t-il fait tuer son propre oncle ? Quelle est-il est reconnue ? Ta-Uik était quelqu'un de connu. À l'époque, tous les chefs le connaissaient. C'est pour ça que Nat n'a pas osé le garder en vie. Question, pourquoi était-il connu ? Réponse, dans le passé, il avait été chef dans le mouvement Isarak. Il avait pris les armes pour lancer la résistance. Ensuite, il a fait défection pour rejoindre Sihanouk, lequel lui a donné un titre. Même chose pour Tchoum, qui a aussi reçu un titre de Sihanouk. Tab Choum a été son titre. Même chose pour Bantouk, qui a reçu le titre de Nolpik. Autrement dit, le nom complet correspond à son nom plus son titre. Dans cette liste, il y a un autre groupe sur lequel j'aimerais vous interroger. Il y a au moins 12 personnes qui ne sont pas identifiées comme des soldats ou des fonctionnaires occupant un certain rang, mais présentés seulement comme étant des parents de Long Borett, l'ancien Premier ministre. Dans la liste, ce sont les numéros 44 à 49. J'aimerais faire apparaître cela à l'écran. Les numéros 135 et 136 également, 149 et 153 à 155. Chacune de ces personnes est identifiée comme un membre de la famille de Long Borett. Pourquoi des parents de Long Borett ont-ils été arrêtés et tués à S21 ? Réponse ? Tout d'abord, j'ai effectivement vu ces noms dans les listes de S21, mais je n'ai jamais vu le nom de Long Borett. Deuxièmement, Long Borett était connu. C'est pour cela qu'il a été exécuté avec les membres de sa famille si ceux-ci n'avaient pas pu prendre la fuite. Question. Je vous renvoie à la dernière entrée de cette liste. C'est le numéro 159. Il s'agit des quatre enfants de Tachia. Je sais que vous en avez déjà parlé dans votre déposition, mais pourriez-vous nous rappeler qui était Tachia ? Connaissiez-vous sa femme et ses enfants ? Tachia avait été professeur avant que j'obtienne mon diplôme. Il faisait partie de la première génération de professeurs, des premiers diplômés. Quant à sa femme, elle aussi avait été professeur. Par la suite, il a été promu. Il est devenu secrétaire d'État. Alors que Kai Sang Kim était ministre au cours d'une manifestation étudiantine, a dénommé Sasson à diriger la manifestation visant à tuer les deux personnes que j'ai citées. Sasson n'était pas un Khmer Rouge et je ne connaissais pas sa tendance politique. Le 7 avril 1975, le PCK a remporté la victoire. La femme et les enfants de Longborette ont été arrêtés. Le Président interrompt. Monsieur le témoin, nous parlons ici de Tachia et non pas de Longborette. L'accusation. Au moment où Tachia a été exécuté, travaillait-il au ministère de l'Éducation à l'époque ? À savoir en 1974, si je ne m'abuse ? Réponse. C'est exact. Question. On trouve ici la liste de 4 enfants qui ont été exécutés. Quel âge avait-il ? Réponse. Je n'en sais rien. Quand je suis arrivé à S21, je ne suis pas allé rendre visite à la femme de Tachia. Mais avant cela, je l'ai vue en train de marcher en compagnie de Tachia. Au moment où ils allaient voir un film au lycée pédagogique. Question. La femme de Tachia a-t-elle aussi été étenue à S21 ? Et si oui, que lui est-il arrivé ? Réponse. Réponse. Un conflit opposé, Nat et Mie, au sujet de la femme de Tachia. Un jour, le jeune homme a demandé à la femme de Tachia de donner un cours de chirurgie. J'ai dit oui, mais la réponse était négative. J'ai dit non. Ensuite, Nat a été convoqué par les supérieurs, j'ignore pourquoi, mais il a établi un rapport en disant que la femme de Tachia avait été envoyée enseigner la chirurgie. Mais j'ai dit que ce n'était pas vrai, mais Nat a dit que oui. Ensuite, notre supérieur nous a fait le reproche en disant qu'il ne fallait pas faire cela à la femme de quelqu'un de célèbre. Ensuite, elle est morte. Quant aux quatre enfants, ils étaient petits. J'ai seulement entendu parler d'eux. Voilà ce que je savais de la famille de Tachia et de sa femme. L'accusation. Je vais vous lire un extrait de la déposition que vous avez faite le 16 juin 2009 durant votre propre procès. Donc, l'heure E3-58-100 à 16h06 de l'après-midi, en réalité, 15h59 à 16h06. Voici ce que vous avez dit. « C'est dès le départ qu'on a procédé à des opérations chirurgicales sur des prisonniers encore en vie. Quand j'étais adjoint, je n'ai pas osé m'attaquer au problème. Quand j'ai su que la femme de Tachia était utilisée pour ces formations, je me suis adressé à Nat, qui m'était proche, en lui demandant de remplacer la femme de Tachia par quelqu'un d'autre. Mais nous sommes allés voir le supérieur, et celui-ci s'est vanté d'avoir emmené la femme de Tachia pour l'employé de cette façon. J'ai donc compris l'intention, à savoir que les supérieurs ont donné l'instruction d'utiliser des prisonniers vivants pour enseigner la chirurgie. Fin de citation. Est-ce que cela vous réfléchit la mémoire ? Est-ce que c'est à cette réunion avec le supérieur que vous avez appris qu'il avait donné son aval à une opération chirurgicale à pratiquer sur la femme de Tachia ? Réponse. Comme je l'ai dit, l'infionnier qui a demandé de pratiquer cet acte chirurgical l'a fait, mais j'ai refusé. J'ai dit d'employer quelqu'un d'autre. Je n'ai pas appris la demande de mon subordonné. J'ai donné un ordre. Mais nous nous sommes adressés au supérieur, et les choses se sont déroulées, comme je l'ai dit. Le supérieur nous a accusés d'avoir laissé utiliser la femme de Tachia. Les supérieurs ont dit qu'on aurait pu utiliser quelqu'un d'autre. Par la suite, aucune demande n'a été faite tendant à utiliser ainsi les prisonniers à dessein d'enseignement. Bref, si le supérieur autorisait l'utilisation des prisonniers à cette part, ça c'est une chose. Mais moi, j'ai refusé que la femme de Tachia soit employée pour ce faire. Nous avons fait rapport au supérieur, lequel a fait le reproche à Nat. Voilà ce dont je me souviens. Et je m'en souviens bien. L'accusation. Pour être sûr d'avoir bien compris, quel supérieur vous-même et Nat avez-vous rencontré à ce propos ? L'accusation. L'accusation. Réponse. Sonsen, alias Frère Kion. L'accusation. Si j'ai bien compris, Sonsen ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on pratique des actes chirurgicaux sur les prisonniers. Tout ce qu'il vous a reproché, c'est d'avoir utilisé un prisonnier connu pour cette expérimentation médicale. Ai-je bien compris ? Le président, témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé. Le témoin. C'est la conclusion que nous avons pu tirer. Voilà ce qui s'est passé. L'accusation. Pour être sûr d'avoir bien compris, Sonsen vous a donc critiqué pour avoir choisi la femme de quelqu'un de connu. Il ne vous critiquait pas, vous-même et Nat. Est-ce que c'est correct ? D'avoir autorisé l'opération chirurgicale en tant que telle, n'est-ce pas ? Réponse, c'est exact. Question. Quant aux quatre enfants de Tachia et de sa femme, Pourquoi ont-ils été exécutés ? Pourquoi S21 a-t-il tué les quatre enfants de ce couple ? Réponse. Après le petit avril 1975, en réalité, quand des parents étaient emmenés et exécutés, les enfants aussi l'étaient. Quel âge avait la femme de Tachia quand elle a été tuée à la suite d'une expérience médicale ? Réponse. Je n'ai pas examiné sa biographie. J'ignorais même son nom. Je l'ai vu quand j'étudiais au lycée pédagogique et je dirais qu'elle devait avoir quelques années de plus que moi. Et bien sûr, Tachia était lui aussi plus âgé que moi. dans cette liste de prisonniers exécutés fin mars 1976, je vous renvoie au numéro 51 à 53, 51 through 53, et c'est le document E3, 1539, et vous pouvez le montrer à l'écran. à nouveau, je demande que cela soit affiché à l'écran. Ces trois personnes sont un étudiant, un lieutenant et un étudiant en médecine. Et dans la dernière colonne à droite, ces gens sont décrits comme des catholiques. Pourquoi leur religion catholique était un facteur important au point de figurer dans cette liste des gens exécutés ? C'est une liste de prisonniers. C'est une liste de prisonniers. C'est une liste de prisonniers. par exemple E3, 1539. Ce document fait principe de la collection de documents qui vous ont été remis en principe. Monsieur le Président, je soulève une objection. Nous avons établi que ce document n'avait pas été conçu par le témoin, lequel d'ailleurs ne reconnaît pas non plus l'appellation S21C. On peut supposer que c'est Nat qui a établi ce document. À présent, l'accusation demande au témoin d'émettre des suppositions concernant cette annotation, à savoir religion catholique, et cela me paraît déplacé. L'accusation, le témoin était chef adjoint de S21 à l'époque. Il me semble normal d'interroger ainsi le chef adjoint de S21, le chef adjoint de S21 à l'époque. Il est normal de demander à cette personne pourquoi, dans un document de S21, des prisonniers sont désignés comme étant des catholiques. Le Président, l'objection est rejetée, la question est autorisée, le témoin veuillez répondre. Monsieur d'audience, veuillez aider le témoin à retrouver le passage pertinent du document en question. L'accusation, ce sont les numéros 51-53 de la liste. La liste est E3-1539, numéros 51-53. Numéros 51-53. Savez-vous pourquoi ces prisonniers ont été identifiés comme catholiques ? Quelle était l'importance de ce facteur ? Réponse, il s'agit d'un sujet distinct dont je n'avais pas connaissance, mais j'étais au courant d'autres événements. Un jour, son scène m'a appelé, ainsi que Nat, pour le rencontrer. J'ai déjà parlé de cet événement auparavant. Lorsque nous l'avons rencontré, il a dit qu'au secteur 32 ou 33, ils avaient retrouvé des agents de la CIA. Et une fois qu'une personne était un agent de la CIA, il leur restait. Il a donc demandé pourquoi est-ce qu'on ne retrouvait pas les agents de la CIA à S21, contrairement aux autres secteurs. Alors qu'ils n'avaient même pas recouru à la violence. Nous sommes donc rentrés au centre et nous avons travaillé dur pour retrouver les agents de la CIA. Puis j'ai vu le statut du Parti du Kambodjia démocratique qui préconisait la liberté de religion pour le peuple cambodgien et faisait opposition aux religions réactionnaires. Le coach d'instruction m'a demandé ce qu'étaient les religions réactionnaires et je ne pouvais y apporter des réponses. J'ai donc dû faire des recherches pour savoir Combien il y avait de patholiques ? J'ai rencontré Poncho le 26 juillet 2013 et il m'a dit que des personnes avaient été tuées dont le professeur Machala. Le nom de cette personne a été cité lors des rassemblements communautaires. La religion catholique était donc considérée comme réactionnaire. A ma compréhension, il y avait un protestant qui avait survécu. Le nom de cette personne était son nom. Il vivait près de l'hôpital ou du centre de contrôle de la tuberculose. Le reste est mort. Le reste de personnes sont mortes, notamment Kuhim et Kuhim. Les deux religions étaient considérées comme réactionnaires. Pour action de l'interprète, il s'agissait de la constitution du Kambucha démocratique et non des statuts de parti. Le Président. La Chambre va à présent lever l'audience. Les débats reprendront demain 8 juin 2016. À partir de 9 heures, demain, la Chambre continuera d'entendre la déposition du témoin Kangek-Eur. Cette information est à l'attention des partis et du public. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas encore achevée. La Chambre vous invite à revenir demain. L'agent de sécurité veut y conduire les deux accusés et le témoin Kangek-Eur au centre de détention. Il est ramené demain matin pour la reprise des débats, avant 9 heures. Veuillez le remettre au prétoire pour 9 heures. L'audience est levée. L'agent de sécurité veut y conduire les deux accusés et le témoin Kangek-Eur.